L'invité au bout du fil avec nous, le coordonnateur de Pastef Zeganchor, M. Abdoussane, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Alors, pour démarrer cet entretien, quelles sont les dernières nouvelles pour votre leader Ousmane Sonko ? Bon, les dernières nouvelles, c'est que Ousmane est en train d'être suivi d'une pointe de vue médicale par rapport aux conséquences liées à tout ce qu'il a subi hier et que tout le monde a eu à suivre en direct, aussi bien au niveau des radios que des télévisions. A savoir que de prétendues forces de défense et de sécurité ont étalé tous leurs talents de délinquants et de banditisme pour avoir aspergé ou inoculé un liquide dont on ne connaît ni la capacité de nuisance en termes de toxicité, ni en termes de danger, en termes de nocivité. Donc, suite à ce produit, Ousmane Sonko s'est senti un peu mal à l'aise et il a fallu qu'il soit évacué au niveau de Suma Assistance pour que les derniers résultats puissent révéler réellement le type de produit dont il souffre. Alors, beaucoup pensent qu'il s'agit de gages lacrymogènes, mais depuis hier, effectivement, des leaders de PASTEF ou des membres de votre parti parlent de liquide qui aurait été versé sur Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui démontre ce que vous dites là, M. Sané ? Non, c'est bien un liquide puisqu'il avait porté un boubou de couleur claire, donc de couleur blanche, et il y a une tâche, n'est-ce pas, que le liquide a laissé apparaître. Moi, je suis Azien Chor, mais j'ai suivi de très près les témoignages de John Maefay et autres, nos responsables au niveau national, et tout le monde s'accorde à reconnaître que le liquide a laissé des traces au niveau de la vie, aussi bien pour Ousmane Sonko que pour M. Clédor. Donc là, il n'y a plus de doute. Ce qui est surtout important, c'est quoi ? C'est qu'on vient maintenant de comprendre que Mokissal est capable de tout. Mokissal est capable de tout. Et voici aujourd'hui une puce sérieuse pour mener des enquêtes relativement à la disparition du sergent Gilbert Sambou et la dirigeant-chef Digié Badgé. Parce que nous sommes en train de chercher le cas présent pour savoir pourquoi ces deux soldats ont disparu et pourquoi l'État est muet, pourquoi la gendarmerie au plus haut niveau est muet. Mais si nous avons ce genre de gangsters au niveau de la sécurité et des fausses de défense, si nous avons ce niveau de haine au niveau d'un président de la République, c'est donc une bonne piste d'enquête pour voir est-ce que le sergent Gilbert Sambou, est-ce que la dirigeant-chef Digié Badgé, pour les deux, leur disparition, est-ce que ça ne pouvait pas être une piste pertinente de recherche pour connaître réellement le malheureux sort qui leur a été réservé. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons atteint un point de non-retour qui fait dire qu'exactement neuf fois que Mokissal est capable de crime. Alors, quelle était la situation hier à Ziguinchor ? À Ziguinchor, et à l'image de tout ce qui s'est passé aussi bien à Dakar et au niveau de tous les autres départements, Ziguinchor a sonné la mobilisation au rythme du Gatsa-Gatsa. Et je crois que c'est celui de Gatsa-Gatsa qui va gouverner le Sénégal jusqu'au jour où Ousmane Sonko va être installé au niveau du palais de la République. Et en représailles, c'est une bonne information pour vous, Mokissal a décidé d'arrêter l'arrêtation du bateau pour enfoncer la casamance dans l'enclavement. Nous allons le parler. Ce n'est plus sa priorité. Donc depuis hier, c'est terminé, Ziguinchor aura plus droit au bateau. On va enfoncer les Ziguinchor au niveau de l'enclavement parce qu'ils gardent une haine viscérale par rapport à tout ce qui est originaire de la casamance. Les Fulbers, Sambo et l'adjudant-chef Didier Badji, leurs se torts sont des originaires de la casamance. Et aujourd'hui, tout ce qui vient de la casamance est considéré comme quelque chose à bannir. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette haine. Ousmane Sonko, son seul tort, c'est aussi d'être originaire de la casamance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je dis bien qu'il faut qu'on fasse très attention. Au lieu de chercher à compliquer certaines enquêtes, il y a des comportements qui peuvent nous aider aujourd'hui plus ou moins à emprunter des pistes d'enquête beaucoup plus pertinentes. Mais quel est le rapport entre l'arrêt technique, je précise, du bateau à l'Institut Ediata à partir du 20 mars et cette affaire Ousmane Sonko, M. Sané ? Oui, c'est parce que M. Sané est sûr de ne jamais gagner cette zone-là. Puisqu'il est sûr de ne pas gagner et puisqu'il est chauvin, il pense que partout où il ne gagne pas, il faut des représailles. C'est simple. Partout où il ne gagne pas, il faut des représailles. Mais les arrêts techniques sont normaux, M. Sané ? Non, il y a eu trois bateaux au niveau de l'accalimentation. C'était pour contourner ces problèmes d'arrêt technique. Il y avait trois bateaux. Donc vous ne pouvez pas assister à l'arrêt de tous les bateaux au moment où nous parlons. On avait prévu trois bateaux rien que pour éviter qu'il y ait rupture au niveau des sabis. Et aujourd'hui, les deux autres bateaux sont non seulement absents du trafic, mais aucune information relative à cela, ne serait-ce que par respect à l'opinion locale, n'a été menée. Et aujourd'hui, le dernier espoir aussi va aller garer. Puisque dans ses calculs, il ne gagne absolument rien en casemance. Donc c'est le chauvinisme, il répond par la haine et il répond donc par la répression pour ce qui est de la casemance. N'oubliez pas aussi qu'avant qu'hier seulement, un vieillard à Bignonna qui était dans sa maison a reçu des balles sur sa cuisse. Et Bignonna a toujours enregistré des morts aussi bien ici chez nous avec la mort tragique du jeune taximane. Donc il y a une répression même sélective d'un point de vue géographique, qui fait que quand vous êtes origineux du sud, vous êtes une cible privilégiée par rapport à la réaction et aux heures de Makissan. Mais concernant ce vieil, on parle d'une autre affaire liée à l'exploitation d'une matière à Zéguéchor. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec Ousmane Sonko ? Non, c'est une question que je ne maîtrise pas pour le moment. J'ai juste eu cette information de façon très superficielle. Peut-être que les jours à venir, nous en serons davantage mieux éclairés. Et c'est en ce moment qu'en toute responsabilité, nous nous prononcerons sur cette question. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous ? Parce que l'on a entendu des leaders de PASTEF appeler au maintien de la mobilisation pour dénoncer cette brutalité qui a été exercée sur Ousmane Sonko. Hier, tout le monde a vu les images, effectivement. Est-ce que vous comptez maintenir la mobilisation et les manifestations ? Ou tout est à l'arrêt de plusieurs ? Non, le coup d'envoi des manifestations a été donné. C'est un match de football dont la fin ne pourra être si près qu'avec l'avènement d'Ousmane Sonko au niveau du palais de la République. Donc, c'est-à-dire que c'est au soir du 25 février, avec la certitude que Ousmane Sonko va être le président de la République, qu'on concentrera l'arrêt et qu'il n'y aura plus de désobéissance civile. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune incision, n'est-ce pas, qui est reconnue. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, je ne me réfère à aucune incision, puisque les incisions ont accepté d'être complices et de s'aliéner. Par conséquent, en l'absence de toutes ces incisions, c'est la loi de la jungle. Chacun pour soi et les plus forts vont écraser les plus faibles. Voilà, c'est en cela que je dis encore une fois que personne ne peut arrêter aujourd'hui. La frénésie est, n'est-ce pas, cette belle mobilisation de la jeunesse au son et au rythme et à la cadence du gata-gata. Il n'y a que le gata-gata qui va gouverner le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024. Je dis qu'il n'y a que le gata-gata, le rythme gata-gata, la cadence gata-gata qui va gouverner le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024 avec l'avènement de Ousmane Sonko au palais de la République, rien d'autre. Vous allez maintenir les manifestations ? Je dis qu'il n'y a que le gata-gata qui va gouverner indéfiniment le Sénégal jusqu'au soir du 25 février 2024 avec l'avènement de Ousmane Sonko au palais de la République. Je parle français, c'est clair. Pourtant, certaines bonnes volontés agitent quand même l'idée d'aller vers un dialogue, une concertation pour sauver le pays, pour préserver la stabilité. Vous êtes partant ? Ils étaient où, ces personnes, avant le déclenchement du gata-gata ? Parlons d'autre chose, c'est plus sérieux. Voulez-vous dire que nous sommes à un point de nos retours ? Je vous dis, parlons, abordons notre sujet. Tout le monde est là. Les gens savent qui est responsable. Il n'y a qu'un seul fauteur de trouble, il s'appelle Macky Sall. Parce qu'il est égoïste. Parce qu'il ramène tout à lui. Parce qu'il veut avoir une troisième candidature dont il n'a pas le droit. La constitution ne lui refuse. L'éthique ne lui refuse. La morale ne lui refuse. Et il veut à tout prix. N'est-ce pas ? S'aventurer. Il est tellement sûr même que sa candidature est inacceptable qu'il évite à se prononcer pour dire ni oui ni non. C'est parce qu'il a même un cas de conscience. Mais malgré tout, il veut faire un forcing. Si les gens n'ont pas le courage d'identifier la vraie cause du mal du Sénégal, ils n'ont qu'à choisir de se taire. Mais c'est terminé cette hypocrisie qui consiste à ne pas avoir la cause et à attendre que les conséquences se manifestent pour intervenir comme on s'appelle pompier pour vouloir éteindre un feu. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas avec nous. Est-ce que si le président Macky Sall se prononçait sur sa candidature disant qu'il ne se représenterait pas, vous lâchez du l'Est ? Non, ça c'est comme si vous dites que c'était un marché. Mais il ne doit même pas se présenter comme candidat. Donc ce n'est pas une faveur que de dire qu'il ne va pas se présenter. Vous, vous parlez comme si le fait pour Macky Sall de dire que je ne serais pas candidat est une faveur pour nous. Non, ce n'est même pas une faveur. Pas du tout, mais est-ce que cela apaiserait l'attention ? En quoi cela apaiser l'attention ? Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Le problème aujourd'hui, c'est quoi les questions que nous avons posées ? Un, il y a trop d'arrestations arbitraires. Avant les manifestations d'hier, on était à 103 dizaines de politiques. En ce temps, il y a eu le double entre hier et aujourd'hui. Deuxièmement, les questions de malgouvernance liées aux ressources naturelles. Vous croyez que c'est une histoire de faux contrats avec le pétrole et le gaz, on va laisser ça passer. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes, qui jusqu'à présent est mis en berne. La disparition du sergent Philbert Tambou, la disparition de l'adjudant-chef Didier-Bardier, les 14 morts, vous croyez que tout cela va être réglé en termes de pertes et profits ? Absolument pas. Les questions relatives à la malgouvernance vont être passées au poignet fin, sans qu'on tient maintenant ces brutalités politières. Et c'est l'occasion pour nous d'interpeller aussi le commandement et de leur dire que c'est idiot d'exécuter parfois des ordres si vous êtes sûr que l'ordre qu'on vous demande d'exécuter est illégal. Ils répondront un jour devant les tribunaux, aussi bien au plan national qu'au plan international. Et pour ce qu'ils sont en train de mener, tel que le banditisme et le gangrétisme, en cassant maintenant les vitrines, ils sont en train de donner un mauvais exemple aux jeunes. Parce que pour eux, porter l'uniforme et avoir les armes publiques leur permettent maintenant de casser les vitrines. Dans quelle pièce sommes-nous ? Les fautes sont très lourdes et très graves. Un jour ou l'autre, chacun d'entre nous répondra à ses actes. Et c'est la chance d'appeler. Alors, votre leader Ousmane Songo est appelé à répondre de ses accusations de détournement sur Mambényan. Ce dernier estime justement de détournement de l'argent du Prodac, les 29 milliards. Alors, il est traîné en justice pour diffamation. L'accusé estime que Ousmane Songo n'a pas de preuves, n'a pas les preuves de ses accusations et qu'il lui aurait même demandé en douce de lui pardonner. De ce que vous en savez, est-ce que votre leader détient les preuves et est-ce qu'il y a eu des tentatives de négociation, de médiation envers Mambényan ? La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que Ousmane Songo incarne des valeurs. Ousmane Songo ne mange jamais. Ousmane Songo ne vole jamais. Ousmane Songo n'est pas du tout violent. Par contre, Ousmane Songo est vigoureux en matière de principes et de vertus. Il n'est pas prêt à une quelconque compromission. Il est allergique aussi à toutes formes de chantage et de sur-enchaire. Ce sont là des valeurs qui font d'Ousmane Songo l'homme qui est admiré aujourd'hui par toute une génération. Donc, croire qu'Ousmane Songo n'a pas de prêve, c'est être à la limite, à léger, puisque c'est connu de tous par rapport à ce qui s'est passé au niveau du product. Amadouba, à l'époque ministre de l'économie et des finances, lui-même s'est prononcé sur la question. Mambayna lui-même a donné une version des faits par rapport à la mauvaise gestion qui caractérisait le product. Au contraire, aujourd'hui, c'est celui qui devait être poursuivi qui est en train de crier au voleur. Et c'est ça le théâtre au niveau de nos institutions. Voilà. Merci, M. Abdou Sané. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Plaisir partagé. Merci. Plaisir partagé. Merci. 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 Merci.